Encore une fois, que nous nous adaptons au territoire et aux besoins à la fois des élus et de la population. Je suis particulièrement fier de vous accueillir, de vous faire aujourd'hui. J'espère ne pas y porcher le nom alsacien de Wittelsheim, parce qu'on m'a fait répéter, mais je vais avoir quelques difficultés sur le sujet. Je suis particulièrement fier de vous accueillir, comme une raison simple, c'est que le partenariat qu'on va signer aujourd'hui traduit toute l'ambition du groupe Altis sur le territoire national dans ses déploiements en fibre optique et dans cette capacité qu'a SFR Altis à mobiliser ses moyens de production, ses moyens technologiques, ses moyens humains et ses moyens financiers au service des collectivités locales. Je pense que dans le cadre du déploiement que nous allons engager, que nous avons, voire déjà, commencé à déployer et à mettre en oeuvre sur votre territoire, l'apport du groupe Altis est la traduction pour vous de cette volonté d'investir sur le territoire, tant par l'accélération du déploiement sur votre territoire que sur les économies que le groupe Altis SFR a pu nous permettre de réaliser dans le cadre de ces investissements. Cette stratégie, elle est aujourd'hui généralisée au niveau du groupe, avec l'ensemble des collectivités partenaires avec lesquelles nous travaillons, et la volonté des groupes Altis SFR est vraiment de s'associer à des communes comme la vôtre, à des EPCI, à des départements, pour leur faire bénéficier de cette capacité à mettre en oeuvre le tiers des lieux dans les plus brefs délits, sans qu'on pense plus vite pour la collectivité. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Je suis impardonnable, mais j'ai oublié de vous présenter Didier Jeanzac, le directeur régional Grand Est de la CETR Altis. Toutes mes excuses, Didier, mais la plupart de nos partenaires te connaissent, tu m'aies implanté de longue date dans ce territoire. Monsieur Cogneur, je vous fasse la parole. Oui, très rapidement, c'est d'abord pour vous remercier, messieurs, de la rapidité et de la réactivité de notre détresse, on va dire ça comme ça, c'est une histoire un peu particulière. Comme une relativement isolée seule avant d'entrer dans le PCI, et donc au moment du problème de fibrage, bien sûr, pas de solution. Si ce n'en est qu'une, on m'a dit un jour, on va le faire chez vous, 2023, c'est 850 000 euros. Donc je crois que vous avez vu le journal, ça m'a faché au conseil municipal. Trois-deux jours après, vous m'avez contacté en disant, monsieur le vert, j'ai une solution. En début, on n'y croit pas trop. Ici, c'est une solution industrielle, évidemment. Il n'y a pas été vu. Donc je vous remercie beaucoup. C'est une vérité, c'est bien sûr une économie pour la vie de Little Size. C'est un don en avant en termes de délai, parce que du coup, on sera beaucoup plus rapide que le PCI qui nous supporte. Et en tout cas, je peux vous dire que depuis six mois, ça racontra. Et les citoyens sont très très heureux et attendent avec vraiment beaucoup d'impatience les offres qui vont arriver. Je vous remercie beaucoup, monsieur Jansac, pour votre réactivité. Et merci beaucoup, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est hyper rapide et réactif. Merci. Et je tiens à vous confirmer que dès la fin du premier trimestre de l'année prochaine, pour un accord qui a été signé tout début septembre, donc dès la fin du premier trimestre 2018, les premiers habitants de Little Size pourront bénéficier des offres en fibre optique de SFR. Donc un déploiement extrêmement rapide. Encore une fois, nos capacités de production sont sur place, nos capacités de production sont bien présentes. Et nous pourrons d'ores et déjà engager ces déploiements sur le territoire. Donc je suis très très fier aujourd'hui de pouvoir vous montrer ça. Merci beaucoup.